Et bonjour à tous, on est le lundi 3 août 2020, Sylvain avec vous pour cette nouvelle émission. Comme tous les lundis, on fait le point sur les actions qui nous intéressent, et qui vous intéressent bien évidemment, ensemble. Alors, la semaine dernière, on parlait de pas mal de choses ensemble, on a parlé de Tesla, on a parlé des banques qu'on suivait. Alors, globalement, Tesla aujourd'hui prend à peu près 4%, la semaine dernière a perdu plus ou moins la même chose, 5-6%. Et on est toujours dans cette situation où on s'est fait un espèce d'excès sur Tesla aux alentours des 1700-1800 dollars l'action, et on vient actuellement retomber aux alentours des 1500 dollars l'action. Est-ce qu'on est, pour l'instant, sur un niveau qui est acceptable sur Tesla ? Je vous laisse vous poser une question qui est juste logique. J'ai sorti cette réflexion-là il y a quelques temps, et puis c'était une remarque qui a invité à la réflexion. Je vous disais, globalement, Tesla a commencé à 500 dollars cette année, on cote aujourd'hui 1500 dollars. Est-ce que pour vous, logiquement, cette action vaut 3 fois plus cher qu'elle valait le 1er janvier ? Est-ce que le fait que les titres Tesla s'échangent 3 fois plus cher, pour vous, c'est logique ou écohérent ? Sachant que la majorité du revenu de Tesla, quand on analyse bien le bilan, vient de la vente de ses certificats de CO2, plutôt que de la vente de ses véhicules. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que Tesla, en fait, a fait de l'argent aussi autrement que par la vente de ses véhicules. Et donc, ce n'est pas forcément les consommateurs qui, par justement, en vie, ont acheté beaucoup de Tesla. C'est aussi parce que Tesla a trouvé des moyens de générer de l'argent autrement. Donc, pour moi, le prix de 1 500 dollars l'action, en fait, n'est pas un bon prix. Ça ne veut pas dire que l'action va chuter du jour au lendemain. Ça veut juste dire que le prix... Un des premiers prix intéressants que je vois, c'est 960, 1024 dollars l'action, on est à 1 500. D'accord ? Donc, pour moi, il y a une décote d'au moins 30% à attendre à partir de ce moment-là. On a 30-33% de décote à attendre. Donc, Apple, c'est un petit peu comme Tesla. On a fait un excès haussier déjà en fin de semaine dernière. Là, on reprend 3 et quelques pourcents. On est pareil dans une situation où le marché, bon, je ne sais pas, il monte comme ça pour vous. Est-ce que, pareil, c'est logique, quoi ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est en train, justement, de rentrer dans des phases d'euphorie, en fait, totalement injustifiées sur Apple ? À chaque fois qu'on a fait ça, en fait, ce genre de gros mouvement haussier-là, on a eu des retracements à peu près 50% du mouvement. Donc, en gros, là, à partir du principe qu'on a fait 439 dollars l'action, on peut retracer au moins jusqu'à 400, 410, voilà. Il y a un gap à combler à 400. Donc, il y a globalement un petit 10% de correction à aller chercher à la baisse, OK ? Les valeurs tech, là, sont en train de pousser de faire leur dernier excès. Vous regardez Google, c'est totalement différent. Là, on perd 1% aujourd'hui. Google consolide. Facebook, totalement neutre. On a fait le même excès que sur Apple, mais un peu plus compliqué aujourd'hui. Amazon perd 0,88%. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi Apple, aujourd'hui, prend 3,33% ? Pourquoi est-ce qu'il y a une excitation sur Apple ? Apple a décidé de ne plus produire ses téléphones en Chine, mais en Inde. Et c'est une décision qui est importante. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, le fait qu'il y a un gros conflit entre les États-Unis et la Chine, ça faisait peser une certaine pression sur le constructeur de téléphones Apple. Pourquoi ? Parce que si les États-Unis et la Chine se brouillent, Apple, qui a ses usines de production d'iPhone en Chine, et puis même d'iPhone en Chine, se retrouvait dans une situation bien délicate. Là, le fait qu'ils délocalisent tout en Inde, sachant que l'Inde est un partenaire stratégique des États-Unis depuis je ne sais combien d'années, là, il n'y a pas de souci. De là à ce que les États-Unis allaient faire la guerre avec l'Inde, on n'en est pas encore là. Donc, c'est pour ça aussi que les investisseurs sont contents, en fait. Mais regardez les autres valeurs tech. Amazon perd 0,88% aujourd'hui. On est quand même sous des niveaux des plus hauts historiques. Netflix reprend, c'est au 3, à peu près 2% aujourd'hui. Moi, je l'attends aux alentours de 440 dollars l'action avant d'éventuellement revoir pour payer du Netflix. Et l'indice fang Facebook, Amazon, Netflix, Google prend 1,5%. Mais bon, ce n'est pas foufou. On est toujours sur les pouvaies histériques et puis on galère un peu. Au niveau des banques, c'est des valeurs qu'on surveille aussi ensemble. Comme d'habitude, JP Morgan, je l'attends à 80 dollars l'action. On est à 97 actuellement. On prend 0,3. Donc, ça ne bouge pas tant que ça. Bank of America sera intéressante aux alentours des 20 euros l'action. BNP prend 4% aujourd'hui. BNP, TP à 50 euros, toujours d'actualité pour moi. La bonne nouvelle de ce moment, c'est Société Générale qui perd 0,65% et qui se dirige lentement mais sûrement vers la zone des 9 à 10,50 euros l'action. La zone où nous, on l'attend en fait, tout simplement pour passer haussier dessus et éventuellement en prendre en portefeuille. Et ensuite, Goldman Sachs qui est actuellement à 180... Enfin, qui cote 198 dollars l'action et que j'attendrai avec plaisir aux alentours des 120-140 dollars l'action pour voir ce que je ferai sur ce niveau-là. Voilà, voilà les amis. Donc, ça c'était pour le petit tour des actions les plus intéressantes du moment. En tout cas, des actions qui nous intéressent. Donc, vous l'aurez compris, l'excès c'est sur Apple et sur Tesla. Il y a deux excès à exploiter sur Apple et Tesla. Le plus évident, je dirais, c'est quand même Tesla à exploiter. Apple étant quand même une valeur qui reste plus ou moins très très forte. Donc, du coup, c'est toujours un peu plus dur de se mettre contre tout simplement le mouvement principal, j'ai envie de vous dire, sur le marché. Voilà. Ok, si vous avez des questions, vous me les posez directement sur le chat et vous me taggez. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine, 18h, pour une nouvelle émission. À très bientôt. Ciao. Ciao.